restez pas loin et puis on va vous retrouver après l'intervention de votre confrère également du CHU de Montpellier voici notre généticien Valentin Rueau bien sûr Valentin regardez il y a un micro ici merci Hélène pour d'avoir calé la présentation suivante vous Valentin vous avez lancé un questionnaire qui donne la parole aux patients vous allez nous raconter tout cela alors c'est pas réellement moi qui l'ai lancé le questionnaire et j'en profite pour commencer par ça il y a des flyers et des affiches Génida qui sont disponibles dans leur fil vous pouvez repartir avec voilà c'est dit merci beaucoup pour l'invitation merci beaucoup de me donner la parole vous avez vu 10 minutes de David Geneviève en vulgarisation scientifique imaginez 2 heures à la fac je vais vous parler un petit peu plus de Génida que beaucoup d'entre vous connaissent pour l'avoir utilisé le titre est en anglais parce que le programme était fait comme ça mais ça veut dire la contribution des aidants et des parents via Génida à l'amélioration et la complémentarité des informations dont nous disposons on part d'un constat aux Etats-Unis le temps d'écoute moyen d'un médecin pour son patient est de 11 secondes c'est bien mais pas beaucoup en France on est beaucoup beaucoup plus fort évidemment on fait tout mieux c'est 23 secondes voilà forcément pour recueillir des informations c'est pas très long donc à quoi ça sert Génida ? pourquoi on s'en est servi ? on a voulu faire une étude descriptive des symptômes fréquents un symptôme c'est quelque chose qu'on exprime quand on a un syndrome ou une maladie et pourquoi faire ? tout simplement pour répondre à vos questions et aux questions des parents et des familles à venir qui seront concernées par le syndrome DDX-3X la phrase qu'on entend tous les jours tous les deux jours oui docteur d'accord vous avez fait un diagnostic chez mon enfant mais qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce qui va se passer ? c'est quoi la suite ? et sans vous la réponse c'est je ne sais pas donc on essaye de faire mieux que je ne sais pas Génida représentativité alors Génida c'est une plateforme française donc évidemment on a un certain biais de recrutement sur la France mais vous voyez que les réponses françaises représentent moins de 50% des réponses ce qui est quand même satisfaisant ça veut dire qu'il y a plus de la moitié des répondants qui ne sont pas français ce qui est bien pour quelque chose qui à la base est fait en France on est principalement européen vous voyez peut-être pas très bien le gros morceau noir en bas c'est le Royaume-Uni l'Espagne et ensuite il y a beaucoup moins de répondants globalement une fois que vous avez répondu à cette plateforme Génida alors pour ceux qui n'ont pas répondu à la plateforme c'est un questionnaire extrêmement long mais extrêmement précis avec des questions qui commencent par être très larges sur la personne concernée par le syndrome qu'est-ce qu'elle a comme symptômes et ensuite on décrit par organe quels sont les symptômes quel est précisément le symptôme l'âge de début etc. ce que moi ensuite j'ai pu observer grâce à cette plateforme c'est des représentations graphiques comme celle-là donc en premier l'aperçu général qui nous donne globalement la vue du syndrome on voit que les problèmes de vision sont le symptôme le plus fréquent on descend ensuite le diagnostic de déficience intellectuelle les problèmes de mouvements anormaux au sens très très large le comportement etc. et on va jusqu'en bas on se rend compte que les problèmes de cancer ne concernent qu'un seul individu et les problèmes d'odorat c'est zéro. Des questions qui vous paraissent presque banales ou évidentes mais c'est des questions qu'aucun médecin et aucun recueil médical n'avait posées avant la première question qui est la plus importante je pense quel est le problème majeur à la maison qu'est-ce qui vous implique le plus qu'est-ce qui vous impacte le plus tous les jours c'est une question qu'on ne pose jamais et c'est une question que vous les parents vous nous posez tout le temps c'est une question à laquelle on ne sait jamais répondre on sait que dans le syndrome des DX3X globalement l'unanimité c'est que c'est le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité surtout le déficit de l'attention qui est le symptôme le plus embêtant au quotidien deuxième question là on sait si on devait traduire quel est le problème comportemental qui affecte le plus votre quotidien si on résume un petit peu ce qui est écrit en dessous c'est les conduites d'enfermement ou se couper du monde extérieur c'est écrit à chaque fois avec des mots différents mais on revient un petit peu à cette notion là de repli un petit peu sur soi et on fait le lien tout de suite avec la psychiatrie dont on va parler un petit peu plus tard encore quelque chose qui vous paraît plus que banal presque inutile au quotidien comment ça se passe est-ce que votre enfant sait faire ses lacets est-ce que votre enfant se lave les dents c'est des trucs aucun autre syndrome génétique n'est décrit comme ça on n'a aucune idée pour tous les autres syndromes que vous voyez sur Extraordinaire est-ce que les enfants à 6 ans savent faire leur essai on n'en sait rien sauf qu'en fait quand on nous demande concrètement qu'est-ce qu'il va être capable de faire mon enfant quand il aura tel âge tel âge tel âge il faut qu'on ait ce genre d'informations et sans ça on ne peut pas y répondre à l'échelle individuelle c'est difficile de répondre est-ce que votre enfant personnellement saura faire ses lacets à 6 ans mais on a une idée globale de voilà chez tant d'enfants voilà ce qu'ils savent faire à tel âge voilà ce qu'ils n'ont pas encore appris à faire à tel âge voilà à quel moment ça revient est-ce que chez les adultes c'est un apprentissage qui a fini par arriver ou est-ce que c'est jamais arrivé encore une fois des choses qui paraissent banales et inutiles mais qui sont très concrètes et qu'on ne pose jamais complémentarité donc au-dessus le recueil qu'on a fait via les docteurs en dessous le recueil qu'on a fait via Genida en un mot Genida ça dit la même chose que les docteurs c'est relativement logique les docteurs ils savent à quel âge a marché votre enfant parce que vous l'avez dit au docteur et ensuite vous l'avez redit à Genida encore heureux que ça dit la même chose sinon il y aurait un problème ça veut dire que le docteur il a atteint le niveau CP de recopier correctement les informations qu'on lui donne sans rigoler ce qui est quand même plus intéressant avec Genida c'est que vous voyez il y a des choses qu'on a il y a plus de graphiques que sur le recueil médical en fait ça pose plus de questions Genida que dans notre recueil médical où on pose des questions sans réellement de cohérence entre tous les recueils qu'on fait on ne demande pas toujours la même chose à chaque individu je pense que le grand enseignement de cette cohorte Genida c'est le TDAH alors au moment où on a lancé l'étude c'était quelque chose qui n'était quasiment pas décrit dans le syndrome TDX3X depuis ça a été décrit mais le fait que ça impacte autant le quotidien des familles et des individus c'est quelque chose d'assez inédit et l'anxiété on va y revenir aussi un petit peu par la suite je pense que globalement ce qu'on apprend c'est qu'il faut écouter écouter les familles écouter les individus écouter les patients qu'est-ce qui va advenir ensuite on avait parlé avec certains d'entre vous de bilans psychométriques qui avaient été réalisés ici des tests sur l'échelle de Vineland on a plein 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 de chiffres comme cela est-ce que je peux pointer un petit peu non ? comment il faut faire derrière ? je ne sais pas moi je ne suis pas prof comme ça ouais c'est bon je l'ai on voit que globalement le bilan psychométrique c'est ce qui sert à faire le diagnostic de déficience intellectuelle mais peu importe en soi ce qui est important c'est de voir quels sont les points forts et les points faibles des enfants des adultes un des points forts la compréhension verbale on voit ça sur le bilan psychométrique et comme par hasard sur l'échelle de Vineland c'est exactement la même chose c'est concordant on voit que la compréhension est quelque chose de mieux préservé donc c'est une force sur laquelle il faut baser les apprentissages quand on dit à un orthophoniste que la compréhension verbale c'est un point fort c'est quelque chose de très intéressant pour elles pour eux parce que c'est pas que des femmes d'ailleurs pour baser les apprentissages et à l'inverse l'accès à la communication versant expressif oral comme écrite est beaucoup plus difficile comment contourner cette difficulté peut-être grâce à l'accès à la communication c'est tout ce travail-là qu'il nous reste à faire sur ces informations numériques qui va être discuté plus en détail par le docteur Angela Morgan juste après ou un peu plus tard je ne sais plus exactement à quelle heure bref merci beaucoup surtout merci pour votre participation sur ces questionnaires sans lesquels on ne sait absolument rien comme le dit le docteur Geneviève faire un diagnostic c'est bien mais l'important c'est l'après qu'est-ce qu'il advient après et tout ça c'est grâce à vous merci encore merci Valentin Ruot